Au relief atypique, à la découverte d'une faune et d'une flore préservées. Visite guidée avec Mathilde Flaménil et Régis de Kéquer. Embarquement immédiat pour une croisière sur fond vert. Amarré en bordure de Tarn, le héron des Rasp n'attend pas. Au programme 1h15 de rêverie dans un décor digne d'un tableau de maître. L'équipage est ravi de vous accueillir et vous souhaite une agréable balade à la découverte des Rasp du Tarn. Territoire abrupt au nom bien d'ici. Les Rasp, comme on les appelle, ont décidément quelques secrets à dévoiler. C'est de l'Occitan, c'est les gens du pays qui ont donné ce nom à ce site. Parce que ça veut dire quelque chose de rapeux, de rugueux, mais par définition quelque chose d'inaccessible aussi. Inaccessible et sauvage, authentique et quasi légendaire, ce Tarn-là bien caché à son histoire. On est dans une faille qui traverse le terrain primitif, le socle primaire des monts du Léves-Ou. Donc un relief très accidenté, des chaos rocheux très découpés et signeux. Et voilà, le Tarn s'est faufilé un petit passage dans cette faille qui date de 3 millions d'années. Ici, discrètement, oiseaux rares et mammifères précieux ont élu domicile. Castor, Ibu Granduc et Goéland se côtoient, sans compter la présence de quelques insectes qui en suffit à faire classer, il y a quelques années, le site en zone Natura 2000. Il y a deux espèces de libellules endémiques qui n'existent que sur ce territoire, qui sont très rares. La Macromia splendens et la Cordulis splendide, voilà, deux espèces de libellules très rares. Au total, 12 kilomètres de voyage dans un espace totalement préservé. Une autre manière de plonger dans la magie du Tarn en approchant au fil de l'eau ses mystères. C'est la fin de cette édition.